Pas encore la frénésie de la rentrée, mais ça bouge sur le campus de l'ULB. Tout le monde n'a pas le loisir de profiter du soleil, même si parfois on s'autorise une pause. Ça ne donne pas envie d'étudier quand il y a du soleil partout et que tu as plein d'amis qui n'ont pas la deuxième session, mais on n'a pas le choix et il faut continuer les études, donc on étudie. A l'heure des secondes sessions, celle qu'on ne peut pas rater chacun sa méthode, en groupe ou en solo, études étalées ou au finish. En général, je coupe ma journée en deux, donc je vais étudier le matin et après je fais une très grosse pause et je recommence le soir pour quand même avoir un petit moment de relaxation et pouvoir me reposer. Quant aux techniques d'études, il y a les adeptes du résumé écrit et les geeks plutôt fans d'internet. Moi je suis très traditionnel, donc les outils de mémorisation, tout ça, je n'utilise pas vraiment. Moi c'est stylos, cahiers. Je ne veux pas faire la balance, mais on utilise beaucoup de chèques du PT, donc ça m'aide pas mal. Avec les années et le taux d'échec toujours important, les aides aux apprentissages se sont diversifiées, elles se veulent aujourd'hui plus complètes. Que ce soit au niveau matière, que ce soit au niveau de la gestion de soi, planification du temps, au niveau de la méthodologie qui est assez différente à l'université. Accompagnement numérique, très important aussi. En fait, ils maîtrisent très très bien les réseaux sociaux, le smartphone. Ils sont un peu plus en difficulté avec les outils professionnels, comme la gestion des mails, la rédaction d'un document de type Word, ou bien même la gestion de données dans des traitements Excel, ou bien des présentations de type PowerPoint. La fin d'année dernière a aussi été marquée par un vif débat politique et une réforme des règles de réussite. Cela n'a pas échappé aux intéressés. Ça créait plutôt du stress. Et ce qu'on a vu, c'est que certains étudiants baissaient les bras en se disant « J'ai peut-être assez de crédit, donc je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout. » Et ça, on l'a vu sur notamment nos aides à la réussite. On a eu un tout petit peu moins de fréquentation à la suite de ces débats. Au final, à l'ULB, 5000 étudiants ont contacté le service d'accompagnement aux apprentissages. En moyenne, trois prestations leur ont été offertes, soit de 15 000 au total. Sous-titrage Société Radio-Canada